Le risque d'augmentation des cas de contamination au Covid-19 est-il à crainte pour les prochains jours, puisque vous avez lancé un appel à la vigilance et la barre des 200 a été franchie ? Pourquoi 200 ? Parce qu'on est descendu en dessous de 200 et c'est vrai, c'est vrai. On a eu des chiffres qui nous ont satisfaits, puis on avait une tendance baissière. Et puis on était assez satisfaits, bien que, bon, satisfaits c'est quand il y a zéro. Lorsqu'on a vu une flambe un peu autour de nous, on s'est dit, bon, système santé, même s'il a, on a reconnu quelques défaillances, il lui reste de bons restes quand même. Et hier c'était avant-hier 221, hier 205 et je souhaite que ça descend encore. Mais c'est là encore une occasion, je le dis, le virus il est mondial, il n'est pas propre à l'Algérie, il ne se comporte pas différemment. Le risque est permanent. Il est, j'ai fait une visite hier dans un chef-lieu de huilaire, il n'y avait pas un masque. Pas un, je dis pas un. Zéro masque. Heureusement que cette huilaire est indemne, ils ont la chance de ne pas avoir de cas, mais ça peut se développer très rapidement. Donc je lance encore un appel. Une fois encore, et je ne cesserai de le dire de la même manière que mes collègues et tous, il faut rester prudents, il faut préserver cet acquis, qui fait de nous quand même un pays qui a réussi un peu à maintenir la situation dans cet état. Il faut absolument, absolument, absolument maintenir les mesures barrières. Et il y a un péril, il y a des morts par dizaines, par dizaines de milliers. Chez nous, on est encore à près de 2000 morts. C'est un virus qui tue. C'est un virus dont on ne sait rien encore à ce jour. Il n'y a pas de vaccin encore à ce jour. Donc prudence, 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 voilà. Mais s'il y a augmentation de cas, puisqu'on a franchi la barre des 200, alors qu'on était à moins de 200, est-ce qu'on peut considérer que c'est essentiellement en raison d'un relâchement dans l'application des mesures barrières ? Je vous ai dit, un relâchement, il est tout à fait naturel. Lorsqu'on fait face à un ennemi, quand l'ennemi baisse sa garde, nous aussi on a tendance aussi à se relâcher. Il y a un relâchement. Mais tant que le virus est là, il rôde, il est en nous, il est chez nous. Donc il peut se développer de temps en temps des clusters. J'ai vu la liste des wilayas qui sont affectés. Bon, c'est Sétif, c'est Jigel qui étaient plus ou moins épargnés. Et donc ce sont des foyers qui vont éclore. Il y a des foyers quelque part, il y a des villes qui sont, comment dirais-je, des régions qui sont ravagées. Sétif là était Biscra, Batna, Alger toujours. Bon, Alger, cela se comprend très bien, c'est une grande ville, il y a la promiscuité, il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de... Mais cela ne veut pas dire qu'il y aura un rebond, cela ne veut pas dire qu'il y aura une deuxième vague. Vous savez, la courbe, elle est en dents de scie. Elle monte, elle descend, elle monte au gré des clusters, au gré du nombre de tests, etc. Mais si on reste toujours à 200, 200 plus, 200 moins, je pense que nous sommes dans une situation qui est une situation tout à fait admissible pour les épidémiologistes. Parce qu'il s'agit d'une pandémie. Et même si c'est une épidémie que chez nous, toutes les épidémies ont mis un certain temps pour s'éteindre. Donc nous sommes toujours... Alors, cela ne nous empêche pas, bien sûr, de veiller encore davantage à assurer, à attirer l'attention des citoyens sur les mesures barrières. Mais avec l'éventualité, M. Benbouzi, du risque d'augmentation de cas de contamination, est-ce qu'on peut considérer que le gouvernement envisage éventuellement toutes les hypothèses, tous les scénarios, éventualité d'aller vers des mesures de confinement beaucoup plus strictes ? Un reconfinement est-il à envisager ? Ou alors cette question et cette option est totalement écartée aujourd'hui, puisqu'on est à quelques jours de la reprise des classes ? Non, rien n'est écarté, mais il ne faut pas susciter de nouveau la panique. Non, pas du tout. Il est clair que si la situation entraîne, dans un avenir proche ou autre, une effervescence, une reprise, les mesures sont là. On ne les annonce pas. Nous avons acquis au bout de sept mois à peu près assez d'expérience pour... Nous étions des armées au début. Nous avons réussi quand même à développer des réflexes, à assurer nos stocks et à rassurer nos stocks aussi. Ce qui fait que d'ailleurs, maintenant, ce que j'ai dit aux collaborateurs, cette situation qui nous met un peu tranquille pendant quelques temps, où les hôpitaux reprennent les activités, il y a moins de tensions et tout, on doit absolument la saisir, cette occasion, pour renforcer nos stocks. Donc, on a renforcé nos stocks, nous sommes déterminés à faire face, mais on ne va pas dire que nous allons de nouveau confiner, regarder ce qui se passe en France, bon, des métropoles qui sont confinées et tout, mais c'est le même schéma qui est adoptable partout. Si ça reprend, on reprend, sinon, on reste comme on est, mais tout en maintenant la garde. Alors, vous parlez de relâchement un peu dans l'application des mesures barrières. Il y a eu le ministère de l'Intérieur qui a aussi averti que si les citoyens ne respectent pas les mesures barrières, d'autres dispositions et durcissements des mesures seront envisagées. Est-ce qu'il faut les appliquer ? Puisque vous avez dit, j'ai été dans une lune, il y a zéro masque porté par les citoyens. Vous savez, ce sont les mesures de prévention ou les mesures un peu de mise en garde. On met en garde la population. C'est beaucoup plus dans un intérêt, beaucoup plus pédagogique, n'est-ce pas, pour ressusciter chez la population ce besoin de se prémunir contre cette maladie. Donc, il est tout à fait normal qu'on avertisse. Ce sont des avertissements, espérant que ces avertissements seront bien écoutés, en disant, attention, il y a un relâchement. Si on continue dans ce relâchement, il se pourrait que, et à ce moment-là, on adoptera les mesures, on adopterait les mesures face à cette situation. Mais rien n'est entrepris encore. Je vous dis, nous sommes toujours dans un plateau qui est celui qui a toujours été envisagé par les épidémiologistes en matière d'épidémiologie. Nous ne sommes pas à des milliers de cas. Nous ne sommes pas à des foyers très, très denses et très, très graves. Mais nous avons repris, nous avons repris la situation en matière beaucoup plus de prévention et nous engageons d'ailleurs un média planning. Nous allons très rapidement, tous les secteurs vont y contribuer, intérieurs, affaires religieuses, parce qu'on va ouvrir les mosquées. Le 6 novembre prochain. Nous allons engager très, très sévèrement des mesures de mise en garde surtout. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect un peu particulier par rapport justement à ce relâchement. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est lié au regroupement parfois dépassant les 100 personnes dans un même espace puisqu'on a vu qu'on a repris même les fêtes de mariage alors qu'elles étaient strictement interdites ? Elles demeurent interdites. Mais elles s'organisent ? Elles demeurent interdites, les transports interroulés sont en demeurent interdits, il y a des fraudeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire face aux fraudeurs ? Ben écoutez, moi je suis... Puisque les cortèges nuptiaux, on les voit dans la rue ? Comment ? Les cortèges nuptiaux, on les voit dans la rue ? Je ne sais pas si on les voit dans la rue. Je ne sais pas. Les klaxonnent. Ce serait vraiment de la provocation. Les feux d'artifice des jeunes, mais vraiment des cortèges dans la rue devant des policiers, ce serait vraiment de la provocation alors que c'est interdit. Mais les gens se lassent dans tous les pays du monde en triche. Vous allez voir le pays le plus ordonné, le plus réglé socialement, lorsque vous les mettez dans une situation de contrainte, comme on se rend toujours, c'est dans la nature des gens. Donc, tant que c'est dans une dimension qui n'a pas beaucoup de répercussions. Mais nous invitons toujours les gens à rester respectueux des interdictions et surtout des mesures qui sont établies pour leur santé, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'on n'est pas face à une deuxième vague ? Ce n'est pas une deuxième vague du tout ? C'est trop tôt. C'est trop tôt et si on voit l'élévation qu'il est, on est descendu à 121. Bien sûr, on espérait encore une descente. Et puis, il s'est remonté. Il s'est remonté à 221, il y a à 205. Si ça redescend, ce n'est pas une deuxième vague maintenant. Je pense que la deuxième vague, vous savez, il y a le ressac aussi. Il y a la vague qui butte et qui revient. Si on remonte encore et durablement, ce serait une deuxième vague. Maintenant, c'est une dente de scie, c'est comme ça. Parfois, ça monte et ça redescend plus. Ça remonte un peu et ça redescend plus. C'est cela, les courbes d'épidémiologie. Mais est-ce qu'on peut considérer, avec bien sûr la reprise des classes, mercredi prochain, il y a certaines associations de parents d'élèves qui appellent à décaler la rentrée ? Est-ce que c'est envisagé ou pas du tout envisagé ? La rentrée aura bien lieu mercredi ? Écoutez, si on se met à suivre les commentaires des uns et des autres, on ne se retrouve plus. Autant d'autres demandent que les enfants reprennent, qu'ils sont affectés psychologiquement. Et qu'ils auraient même perdu les réflexes de l'école. Et ceux-là sont nombreux. Et vous avez aussi d'autres, je ne sais pour quelle raison, ils disent cela. Parce que normalement, naturellement, c'est la rentrée scolaire. Alors nous, nous avons, ça c'est bien entendu, les pouvoirs publics, on a envisagé la rentrée. Ce qui est important, ce sont les mesures, le protocole sanitaire. Hier, j'ai eu l'occasion avec M. le Premier ministre de visiter même des zones d'ombre à l'intérieur du pays. Et je vous assure que j'ai vu, dans les écoles, les mesures qui ont déjà été préparées. Préparer la distanciation, le guidage au sol, les tables qui sont distantes les unes des autres, un seul enfant. Et même l'accès à la table, quand vous avez une rangée de tables, un accès par la droite, l'accès de derrière et par la gauche. C'est-à-dire, tout est fait pour qu'il n'y ait pas le contact entre les enfants. Donc, reprise des activités, oui, reprise des mosquées, oui, reprise. On doit reprendre, le président de la République a même dit, une taille où on doit cohabiter avec ce virus. Et il est possible d'avoir cette possibilité, cette intelligence de cohabiter avec le virus tout en maintenant la garde. Mais pour avoir une connaissance parfaite de la situation épidémiologique, est-ce qu'on pourrait penser qu'éventuellement, à l'avenir, on pourrait élargir le dépistage à toute la population, ou une grande partie de la population pour le PCR ? Nous dépistons maintenant suffisamment. Combien de dépistages sont opérants ? Je ne peux pas vous dire combien, mais tout à fait au début, il y avait une certaine appréhension qui avait gagné la population. Donc, il y avait même des gens qui venaient, comme ça, délai, test. Bon, on faisait. Maintenant, les gens ont appris la maladie. Ne viennent en général dans les hôpitaux que ceux qui ont une symptomatologie. Puisque même dans le traitement, avant, nous traitions tous. Maintenant, on ne traite que ceux qui ont des risques d'aggravation. Ils sont traités chez eux, je veux dire. Donc, il y a moins de demandes. Il y a moins de craintes vis-à-vis de cette maladie. Aucun pays dans le monde ne fait un dépistage massif. Je vous donne un exemple. Rapidement. En France, on dépiste plus d'un million par semaine. Vous savez quel est le taux de positivité ? Il était à 6 et qu'il est à peu près à 7. C'est-à-dire que vous testez 100 personnes, il y en a 7 qui sont positifs. Mais il faut aussi dire qu'il y en a 93 qui sont négatifs. Lorsque vous mettez ça à n'importe quelle personne censée, vous dites que vous avez dû tester 100 et vous les avez 93. Donc, il faut étudier. C'est un acte médical. C'est une demande médicale. On ne peut pas tester tout le monde. On teste ceux qui ont des signes qui sont attestés. On ne peut pas attester tout le monde. Cela ne s'est fait nulle part. Alors, Professeur Abdelhamen Benbouzit, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. Est-ce qu'on peut considérer au jour d'aujourd'hui que vous maîtrisez parfaitement la situation ? Puisque certains se moquaient du fait que l'Algérie avait appliqué le couvre-feu la nuit et ils sont en train de le faire aujourd'hui. De s'inspirer du modèle algérien. D'autres s'inspirent. Oui, c'est ça. D'autres pays s'inspirent. Et c'est à ceux qui critiquaient de faire avec eux-mêmes, n'est-ce pas ? Hier, ils critiquaient l'Algérie d'avoir développé des mécanismes tendant à préserver la santé des citoyens parmi lesquels le couvre-feu. Ils disaient, est-ce que le virus ne circule que la nuit ? Voici des pays développés qui imposent un couvre-feu de 21h à 6h du matin alors qu'ils semblaient un peu épargnés. Non, je crois qu'il n'y a que les spécialistes qui devraient parler. Si on doit s'intégrer à ce que disent les uns et les autres, s'en sortiraient plus. C'est vraiment une affaire de spécialistes Covid. Ce n'est pas ce qu'on raconte comme ça. Donc, nous avons les moyens. Nous avons les moyens. Nous avons notre propre expérience. Nous avons celle des autres aussi. D'ailleurs, qu'on va anticiper ce qui s'est passé en France. On en tient compte. La France était plus ou moins épargnée. Et enfin, les chiffres s'étaient stabilisés. Hier, c'était presque 33 000. C'est énorme. Et des petits pays, petits pays en nombre, bien sûr. La Belgique, à peu près 11 millions d'habitants. Quatre fois moins, ils étaient à 12 000, je crois. Et nous, on n'a pas frôlé les milles. Des pays voisins qui étaient épargnés sont à des milliers. Donc, franchement, ce n'est pas pour s'auto-satisfaire. Non. Il y a un acquis. Il faut absolument le préserver. Si nous voulons demeurer loin de cette épidémie, il faut absolument que la population se mette dans la tête qu'il y a des mesures de prévention. Et parmi les mesures principales, la distanciation, mais c'est surtout le port de Bavette. Ce n'est rien du tout. On s'en accommode. Moi, j'ai réussi à m'habituer. Ça frotte un peu ça. Mais c'est comme ça. C'est le prix à donner. Et tout est susceptible de changer ou a pu changer dans les mesures de prévention, que ce soit de l'OMS ou les images que nous voyons un peu partout dans le monde, des personnalités, des pays développés. Tous mettent la Bavette. Donc, on n'est pas revenu sur la Bavette. Maintenant, maintenant, la Bavette, s'il vous plaît. Mais des mesures de confinement par Wilaya ou par endroit ou par cluster, est-ce que ce n'est pas à écarter dans le cas où il y aurait une augmentation puisqu'on est en train de voir que certains Wilayas sont en train d'enregistrer le plus grand nombre sétifs. Au départ, c'était un pic. Ils ont réussi à maîtriser la situation. Là, ça repart. Nous ne sommes pas encore dans une situation de dangerosité. Mais il est clair, ça c'est le bon sens, que si un foyer éclot quelque part et s'il y a un risque de diffusion, la région sera confinée. ça c'est tout à fait évident. Mais enfin, disons que maintenant, ayant acquis toute cette expérience, nous en voyons. Ou bien vous avez les équipes du CEMEP là-bas qui vont, parce que les médecins ont eu quelques temps un petit peu pour se reposer, reprendre souffle un petit peu. Donc là où il y a un foyer, les équipes qui vont là-bas pour essayer de contenir la diffusion de l'épidémie. Alors les enfants retrouvent les bancs des classes à partir de ce mercredi pour le primaire, le moyen un peu plus tard, le 4 novembre prochain, bien sûr avec la réouverture des mosquées le 6 novembre également, avec bien sûr des grandes mosquées qui peuvent contenir jusqu'à 1000 personnes, avec l'application des mesures de distanciation. Est-ce qu'on peut considérer que le gouvernement envisage également par la même occasion la réouverture des frontières, l'espace aérien ? Monsieur Benbouzit ? Question répétée, bien sûr. D'abord, cela ne m'appartient pas. Nous donnons l'aspect, la partie santé, protocole sanitaire. Mais il est clair que la décision d'ouvrir ou pas dépendra, bien entendu, de l'évolution de l'épidémie. Intra et extra-amérose, c'est surtout Andorre. Regardez un petit peu les pays qui nous environnent, ils ont des nombres très élevés. Comment imagineriez-vous quand nous ouvrent demain nos frontières alors que les pays qui sont appelés à nous envoyer des ressortissants des étrangers ont des difficultés chez eux ? Et certains referment les frontières. Donc, c'est une décision qui sera, n'est-ce pas, discutée si la situation s'améliore aussi bien chez nous que dans les pays dans le monde. il est clair qu'il y a des étudiants, il y a des personnes qui doivent voyager, on ne vit pas tout seul. L'acquisition du vaccin, est-ce que des procédures ont été engagées puisque déjà les Russes disent qu'ils sont à un stade très avancé, les Chinois également ? Alors, le vaccin, il y a beaucoup à dire. D'abord, une chose très claire, on ne fait pas un vaccin en si peu de temps. Bon. La situation presse, d'accord. on en a fait même un objet de campagne électorale ou de course. Le vaccin anti-Covid a commencé cette année parce que la Covid n'a commencé qu'en janvier ou février ou mars selon les pays. Il y a un empressement, il y a plus de 200 vaccins qui sont envisagés. Il y a globalement peut-être 8 vaccins qui sont en phase 3, c'est-à-dire en phase de pré-lancement pour l'autorisation de mise sur le marché. 3 vaccins chinois, 3 vaccins américains, Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson, 2 vaccins américains, AstraZeneca avec c'est anglo-suédois et une autre bon, ça m'échappe, donc il y a à peu près 8. Mais on n'envisage pas pour cette année. L'OMS dit mi-21. Parfois on annonce un vaccin, c'est très sérieux, ça met des années pour qu'on mette un vaccin, même si le vaccin est prêt aujourd'hui et on le met sur le marché. Et alors il y a les Russes aussi, les Russes ils ont surtout Gamalea. Il faut du temps pour voir si ce vaccin couvre bien et couvre suffisamment longtemps, sinon il faut faire des rappels ou revacciner de nouveau et il faut aussi que l'on s'assure que ce vaccin une fois donné à l'humain n'entraîne pas de travers. Donc on est toujours dans une situation d'incertitude. Il y a l'urgence, il y a le mal, donc on développe le vaccin mais il faut rester prudent. Alors l'Algérie, je précise ceci, il y a un mécanisme COVAX, un mécanisme dans lequel nous avons adhéré et à 170 pays à peu près, nous nous associons pour avoir le meilleur vaccin au meilleur prix dès qu'il sera disponible. Donc rassurons nos frères et sœurs que l'Algérie s'est engagée. J'ai signé le protocole qui nous associe à un certain nombre de pays qui fait que nous aurons le vaccin dès qu'il sera disponible au meilleur prix et s'il y a des travers nous serons 178 à peu près à rester tous réunis. C'est comme un achat groupé. Donc nous sommes en attente, tout est prêt au cas où il y aurait un vaccin disponible pour le monde. Mais vous vaccinerez dans une première étape les personnes à risque et également les personnes contacts c'est-à-dire le personnel médical en priorité. C'est une règle universelle, c'est une règle logique. on vaccine les personnes qui sont au front et les personnes vulnérables. Est-ce que c'est un virus qui tue surtout les personnes vulnérables ? Alors on vaccine au début les personnes qui sont au front, qui ont fait les services de santé, la protection civile, ceux qui sont proches du virus et du risque et puis 3% de la population après et puis 20% au fur et à mesure de l'acquisition du vaccin. Mais avec la baisse des températures puisque nous sommes en plein mois de novembre, c'est l'automne, bientôt l'hiver, est-ce que la situation risque de se compliquer avec la grippe saisonnière puisque les professionnels de la santé alertent sur les risques d'aggravation de la situation pour les mois à venir ? Professeur Abdrahman Benbouzita. Merci. Donc c'est une alerte qui est partie de l'OMS disons qu'en automne et l'automne est déjà là depuis le 21 septembre, c'est tout à fait logique. C'est-à-dire que c'est la rentrée scolaire, la rentrée des lycées, la rentrée sociale, la rentrée universitaire, le froid qui pousse, n'est-ce pas, à travailler dans des espaces clos. C'est cela qui a fait qu'il se pourrait qu'avec le froid qu'il y ait plus de conditions favorables à la contamination. C'est cela. Ce n'est pas le virus qui change du tout. Et puis aussi, il y a peut-être un autre phénomène, c'est que c'est la saison de la grippe et se pourrait qu'il y ait une certaine confusion entre la grippe, c'est un peu la même symptomatologie, et la Covid. Encore que faut-il préciser que la Covid, ce ne sont pas que les syndromes respiratoires, la toux, la température et les difficultés à respirer ou la perte de l'odorat ou du goût. On a eu des Covid suite à une diarrhée, suite à une simple fatigue. Donc voilà, on prend nos précautions avec la rentrée sociale. Vaccination contre la grippe saisonnière, le vaccin antigrippal acquis aujourd'hui. Vous allez commencer la campagne, professeur Benbouzi. Alors, il y a eu beaucoup de dits sur le vaccin. L'Algérie, à l'intérieur de beaucoup de pays, de tous les pays, envisagent de vacciner à la date comme les années passées, vacciner les personnes qui sont à vacciner. Tout est prêt. Tout est prêt, donc il n'y a pas de soucis sur ce plan-là. Quand va commencer la vaccination contre la grippe saisonnière ? Habituellement, c'est entre le mois d'octobre et le mois de novembre. C'est la fin octobre. Mais là, nous sommes pratiquement à 20 novembre. Qui a dit 20 novembre ? Nous sommes pratiquement à la... Nous sommes en octobre. Ah oui, 20 octobre. Excusez-moi. Alors, je veux rassurer parce que vous savez, il y a des... Je ne sais pas, moi, il y a des personnes qui sont embusquées et qui ne voient jamais. Lorsque vous réussissez quelque chose à 95%, c'est acquis. Ce sont les 5 ou moins que 5 qui font un peu de bruit. il est vrai qu'à l'approche du froid, de la saison pour vacciner, on s'interroge sur le vaccin. Je peux rassurer que la situation est en cours tout à fait normalement à l'instar des autres pays et des années passées. Voilà. Pour le vaccin, il n'y a pas de problème. Alors, je suis médecin dans un hôpital anti-Covid et nous manquons de moyens de protection. Quelle est votre réponse ? C'est la question de l'auditeur. On manque de moyens dans un hôpital. Il y a une pharmacie, il y a un directeur, il y a la PCH. Nous avons renforcé nos moyens. Il suffit de faire la demande. Nous avons traversé une période, il y avait une crise. Cette crise ne disait pas que nous n'avions pas de moyens. Non. Nous étions soucieux de mieux répartir les moyens parce que, bon, avec l'augmentation des chiffres, les demandes étaient peut-être un peu exagérées. Il n'y a aucun problème. Maintenant, ces bavettes que vous voyez ici qui se... vendaient à 50 dinars et tout, nous les avons acquises à moins de 20 dinars. Donc, nous avons refait nos stocks. Il y a moins de demandes pour les hôpitaux puisqu'il y a moins de cas. Mais il suffit de faire la demande et la PCH assure la disponibilité à tous les hôpitaux. Alors, nous sommes en pleine campagne référendaire actuellement. Nous avons vu qu'au niveau de l'année, l'autorité de régulation des élections a mis en place un certain nombre de mesures pour éviter une large contamination. Quel est votre avis par rapport à ce qui se passe actuellement ? On voit des meetings organisés par des partis politiques qui ne respectent aucune mesure barrière. Professeur Abdrahman Ben Bouzita. Très bien. Nous sommes un comité scientifique. Nous donnons des recommandations. Nous ne faisons aucune injonction. Il appartient à tous ceux qui désirent se regrouper de faire attention et de suivre les recommandations. Ces recommandations s'appliquent à tous ? Absolument. Sans exception ? Tout regroupement est bien entendu et soumis au protocole sanitaire. La distanciation. Hier, nous étions dans un grand amphithéâtre. Il y avait un siège vide, un siège, un siège, un siège. Ce sont les mesures qui sont dictées dans les établissements où il y a des étudiants, des élèves, où il y a des regroupements. Et puis tout le monde portait le masque. Vous faites allusion peut-être à une réunion politique qui a eu lieu. Bon, moi j'ai vu aussi les photos. Bien sûr, c'est la responsabilité incombe aux organisateurs et aussi aux personnes qui étaient là-bas. On n'avait pas besoin, on n'a pas besoin de dicter aux gens. Chacun doit se protéger pour protéger l'autre. Donc, nous insistons et continuerons toujours à dire avec force les mesures barrières. Alors, parler de ce qu'on appelle des dommages collatéraux, tous les services sont à l'arrêt, les gens meurent de cancer depuis le mois de mars dernier. On ne fait que les urgences et encore. Ça, c'est l'avis des médecins ? Alors, ça, c'est l'avis des médecins et j'ai l'occasion aussi de dire pourquoi attend-on que le ministère ou que le ministre en particulier donne l'instruction pour reprendre les activités. Chaque hôpital a un directeur, un chef d'établissement et un conseil scientifique qui rassemble l'ensemble des chefs de service. Il leur appartient en fonction de la situation aussi bien de développer une stratégie face au danger et puis le recul quand il n'y a plus rien, on reprend les activités. On leur a demandé de reprendre graduellement les activités tout en maintenant un dispositif, n'est-ce pas, au cas où il y aurait. On n'a pas à instruire les établissements, les hôpitaux doivent reprendre les activités. Certains n'ont pas cessé les activités. Beaucoup ont repris. Il n'y a que quelques-uns qui sont encore récalcitrants. Alors, on parle beaucoup du Covid-19, de ce virus, de cette pandémie mondiale, mais on oublie aussi qu'il y a d'autres maladies auxquelles sont exposées aujourd'hui les Algériens comme par exemple la resurgence de certaines maladies que l'Algérie avait maîtrisées par le passé. On parle de la GAL, on parle de certaines maladies qui sont en train de ressurgir. Professeur Benbouzit. La GAL, c'est l'hygiène, c'est peut-être certaines écoles. On n'a pas eu d'alerte pour la GAL. La seule... C'est des cas isolés ? Oui, des cas isolés. Toujours, toute l'année. Toute l'année, il y a des cas de GAL. Bon, ça, je pense que vous vouliez parler peut-être du paludisme. Paludisme, c'est lié à la forte pluviométrie dans les pays du Sahel, Ligère, Mali, essentiellement. Et il y a eu des cas de paludisme qui sont arrivés à Tinze-Watin, à Borch-Bachim-Ortar, donc à Adrar, à Tamarasset, et qui ont été... Ce sont les personnes qui se sont déplacées à Illizi, à Gardaïa et à Orgla. Je me suis déplacé avec une équipe. Et lors du séjour que j'avais fait, qu'on avait fait, en fait, toute la délégation ministérielle à Tamarasset et à Adrar, et on nous disait que les quatre journées précédentes, il y avait zéro cas. Et que les quatre décès qui ont été annoncés à Adrar étaient décès qui n'étaient pas confirmés, pas lus. C'est une situation absolument habituelle tous les ans. Il y a eu un pic en 2012, il y a eu un pic en 2018. Aucun cas autochtone. Nous n'avons pas l'anophèle qui fait ça. Et puis en saison de froid, le moustique ne survit pas à moins de 21 degrés. Donc ce sont des cas isolés. Et je vous dis encore, ce sont soit des Algériens, mais beaucoup plus de Nigériens qui sont venus pour avoir les soins parce qu'ils sont gratuits chez nous. Mais est-ce qu'on peut considérer que tous ces effets vont être pris en charge à l'avenir par l'agence nationale, par l'agence sanitaire qui a été mise en place ? Est-ce qu'elle a commencé déjà à travailler, professeur Benbouzi, rapidement ? Alors, juste pour vous dire que c'est pas lui et tout, parce que ça survient dans une période d'endémie, d'épidémie. L'agence, vous devriez poser la question au président de l'agence qui est en train de travailler, bien sûr, qui est en train de développer ses missions, son staff. C'est toute une agence qui va charger de départements dans l'agence des personnalités scientifiques et puis il va élaborer un cahier des charges, enfin des missions qu'il va mettre, bien sûr, à notre connaissance. Alors, une santé de qualité, c'est une priorité aujourd'hui puisque le président de la République a donné des orientations, il a mis en place un certain nombre de dispositifs, on va même aller vers la construction d'un grand hôpital tellement espéré par tous les Algériens de 7000 lits. Professeur Abdelhammed Benbouzi. Il y a un grand hôpital qui est conçu, qui va être très prochainement donc démarré dans sa réalisation. C'est plus qu'un hôpital. C'est un stouan. Le président de la République a parlé d'un pôle. Il m'a dit ceci, un hôpital doté de tous les moyens les plus modernes, les plus récents, les plus efficaces, les plus aptes à donner les meilleurs soins aux Algériens. Où les Algériens pourront se soigner ? Voilà. Tous les Algériens. Nous sommes en train de travailler. Riches et pauvres. Nous n'avons que quelques mois et tout a été impacté par la Covid. Nous n'avons rien fait. C'est maintenant avec la baisse des chiffres que nous reprenons nos activités qui sont les activités que nous avions annoncées au début. Ce sera à Stawali, ce grand hôpital. Vous avez fixé l'endroit ? Non, on n'a pas fixé l'endroit. C'était à Stawali mais il est probable, le président de la République qui a demandé les plus grandes surfaces. Voilà exactement. Pour que ce soit véritablement un centre, un pôle doté de tout. Donc c'est Stawali ou une autre région. C'est en cours, on va en discuter, rediscuter rapidement. Alors rapidement... La décision est prise. Peu importe l'endroit, ce sera proche d'Alger. Alors puisque vous parlez un peu de la reprise de toutes les activités, l'école, l'université, les mosquées, la vie de tous les jours, même les activités économiques et commerciales à tous les niveaux, est-ce qu'on peut considérer que vous optez pour l'immunité collective ? Non. Non. S'il y a une immunité collective, elle s'installera d'elle-même. Mais ce serait un pari risqué. Vous savez, l'immunité collective, c'est de ne pas vacciner, de ne pas tester, de laisser les gens développer eux-mêmes des anticorps. Non. Si elles s'installent, elles s'installent d'elles-mêmes. Nous prenons des précautions, des précautions nécessaires. Il n'y a pas d'immunité. On le constatera peut-être plus tard, mais on n'envisage pas d'immunité collective. Alors, autre question de l'auditrice qui vous dit aujourd'hui, est-ce que vous comptez vacciner les enfants de 6 ans dans les établissements scolaires et interpellez-les aussi également sur la plupart des établissements qui n'ont pas encore désinfecté leurs écoles. C'est l'anarchie actuellement et les parents expriment leur angoisse. Il n'y a pas d'anarchie encore là. L'école n'a pas repris. Pourquoi parler d'anarchie ? Le protocole va être appliqué à partir de... À partir de la rentrée. Dans 2-3 jours. Avant la rentrée. Le 21. Il y a un protocole qui a été donc dit et il appartient au directeur d'établissement d'assurer, n'est-ce pas, la rigueur dans le protocole. Quant au vaccin, non. Non, on ne vaccine pas. D'abord, on vaccinera les personnes qui sont susceptibles de plus de 65 ans, celles qui portent des maladies chroniques et tout. Alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, les enfants sont préservés. Bon. Alors... Et c'est les adultes, maintenant, ça s'invite, qui contaminent les enfants. que dans un pays voisin, il y a eu 540 élèves positifs. Vous l'avez lu aussi ? Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, je répète, s'il vous plaît, il faut rester prudent. Ce virus est invisible, insaisissable. Et la meilleure façon de le combattre, c'est les mesures barrières. À tous les niveaux. Entreprise. On n'en sait rien. Commerce. Voilà. On n'en sait rien. Même dans la rue. Même dans la rue. Professeur Abdrahman Ben Bouzid, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Je suis heureux avec vous. Merci beaucoup. Et à échec.